La crise des valeurs s'articule et se nourrit donc de différents axes dont la liste n'a rien de définitif. Bien conscient du problème posé, chacun propose des solutions divergentes pour échapper à la schizophrénie de circonstances. Car ce sont bien les deux tendances qui s'affrontent sur le ring philosophico-médiatique. D'un côté, les adeptes de la modernité, du pari sur l'avenir et de la fuite en avant. Et de l'autre, ceux de la tradition, du retour aux anciens repères et de la fuite dans le passé. Cet interminable débat ne profitant au fond qu'aux adeptes de la médiamétrie. Pourtant, à travers cet innocent chaos en devenir, une position intermédiaire semble se dessiner depuis quelques décennies. Lassé de la déshumanisation des valeurs et de la priorité du profit, une multitude croissante d'individus se tourne vers d'autres repères. Dans une vision du monde à plus long terme et aussi plus globale, ils adoptent peu à peu écologie et développement durable, s'impliquent davantage dans les actions civiques, collectives et solidaires, intègrent intuition et sensibilité pour leurs décisions, cherchent à préserver l'environnement, à respecter les anciens et protéger les jeunes ou explorent les dimensions spirituelles de leur conscience, pour des moyens variés. Indignados, alter-mondialistes, paysans confédérés, économie locale, utopistes, Anonymous, réseaux de troc ou Burning Man, partagent un même lot de valeurs héritées du sacré, celles qui replacent l'individu dans le groupe et le groupe dans sa relation avec l'écosystème. Bien que dispersés, hétéroclites et pensant être marginaux, ils sont de plus en plus nombreux. Ces créatifs culturels, pépinières du changement social, représenteraient aujourd'hui près d'un tiers de la population de notre planète. Il semblerait donc que l'aliénation ne dure que ce que durent les roses, que manipuler les esprits est une chose, mais qu'endormir les consciences est une autre perte de monde. Les valeurs sacrées font toujours le buzz underground, sans fanfare ni trompette. L'insurrection qui vient n'a pas de leader, elle n'est pas dans la rue, ni dans les kalachnikovs. Elle est ici et là-bas, nulle part et un peu partout, dans notre quotidien. Ce n'est sans doute pas la seule piste, mais c'en est déjà une. A chacun de dénicher les autres. Bonne chance, Jim. au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501